Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, alors aujourd'hui je vais te montrer comment tu vas pouvoir vérifier le responsif sur mobile, tablette, smartphone, bref tous ces différents appareils vont pouvoir être analysés et on va faire tout ça sur Safari, Chrome et Firefox, allez c'est parti Hello, moi c'est Kevin et donc aujourd'hui je vais te montrer comment tu vas pouvoir analyser les différentes tailles d'écran pour les smartphones, tablette et tout autre appareil mobile et ce sur Safari, Chrome et Firefox et donc si tu as suivi la formation gratuite sur YouTube ou on est à l'épisode 7 où je te montre comment faire la version mobile et bien si tu as vu cette vidéo, je te disais que j'allais faire un petit hors série, une petite vidéo hors série et bien c'est celle-ci et puis si tu n'as pas fait encore les vidéos gratuites de la formation sur YouTube, donc c'est une formation gratuite 100% accessible où on passe d'une étape à l'autre, tu verras, j'ai essayé d'être le plus clair possible, j'espère que ça te plaît et donc n'hésite pas à aller voir cette vidéo, je mettrai le lien dans la description Alors donc aujourd'hui je vais te montrer comment vérifier cette version mobile parce qu'aujourd'hui tu as notamment plusieurs appareils mobiles mais on a aussi différents navigateurs et donc tous ces éléments doivent être cohérents Heureusement avec Webflow, ça rend les choses déjà beaucoup plus simples mais donc on va voir ensemble qu'il y a d'une part les tailles d'écran sur Webflow qui peuvent parfois être différents sur les différents navigateurs et tout ça tout simplement parce que chaque navigateur a des versions différentes et donc il faut toujours aller vérifier sur le terrain comment fonctionne le site parce que voilà, il se peut que parfois on ait des différences Alors regardons ensemble sur un projet, sur un exemple qu'on va utiliser et donc là j'ai choisi une ressource qui est celle de Yann Lozert qui est de Prague qui est dans les versions showcase de clonables de Webflow et donc il y a déjà presque 5000 clones et donc on va cloner ça ensemble aujourd'hui et donc on le remercie parce qu'on va pouvoir utiliser ceci donc on va appeler ça Cards et donc sache que sur Webflow, comme je te le disais tu vas pouvoir vérifier les différentes versions sur le designer de Webflow mais c'est quand même bien d'aller vérifier encore plus et puis sache que chaque version donc que ce soit la version tablette, version mobile ou version mobile horizontale et bien a ses propres breakpoints donc là je t'énonce un terme peut-être que tu ne connais pas un breakpoint c'est tout simplement une taille spécifique correspondant à une taille d'écran donc si tu passes de la version desktop à la version tablette on passe d'un breakpoint à l'autre et puis tu vas passer de la version tablette à la version smartphone horizontale un autre breakpoint et puis parmi les différentes tailles on a encore en fonction de l'appareil même donc si c'est un smartphone il y a des smartphones de grande taille, de petite taille, de moyenne taille tout ça c'est encore des breakpoints que tu vas pouvoir décortiquer et donc sur Webflow concrètement comment ça se passe et bien tout va se passer au-dessus donc la navigation se fait d'une version à l'autre en cliquant ici donc sur les différentes versions on peut également, on ne va pas aborder ça maintenant aller voir dans les tailles d'écran plus grand encore que la version desktop classique qui elle est limitée à je pense que c'est 1440 ou 960 si mes souvenirs sont bons parce que tu as maintenant une version de 1440 qui est là moi c'est la version que j'utilise sur la version de base de Webflow mais voilà, c'est du détail chacun a ses petites habitudes mais par contre quand on passe à la version tablette tu vois qu'on est bien limité à 991 pixels et donc dans cette version tablette on va pouvoir encore aller voir les différentes tailles qui existent par modèle et donc les différents modèles ben là, ils ne se montrent pas aujourd'hui je ne sais pas le designer fait des scènes aujourd'hui et donc je n'ai pas les modèles mais toi si tu fais comme ceci tu verras que tu verras les différents modèles idem pour la version horizontale quand on passe ici pour un téléphone horizontal il y a bien sûr encore d'autres tailles qui vont rentrer en jeu et donc tu vas pouvoir passer d'une taille à l'autre différents breakpoints à l'autre en utilisant le petit curseur ici pour la dernière version on est à la version mobile classique 478 de large mais on peut aller jusqu'à 479 et 240 donc tout dépend de la taille d'écran aujourd'hui l'iPhone 12 elle est la taille d'écran la plus grande mais tout ça évolue bien entendu donc je crois que c'est l'iPhone 12 Max si mes souvenirs sont bons alors donc une fois qu'on a vérifié la version sur Webflow on peut mettre la version en ligne on peut mettre notre site internet en ligne donc là on voit que tout est ok et on peut maintenant passer à un deuxième test une deuxième analyse c'est concrètement sur les différents navigateurs alors sur Chrome c'est très simple c'est le navigateur que j'utilise tous les jours tu fais clic droit et tu fais inspecter et donc là à ta droite ou en bas tout dépend tu peux choisir comment tu disposes cette fenêtre ici en cliquant sur les différents petits pictogrammes et tu peux aussi accéder en cliquant ici sur les trois petits points en tapant plus d'outils et là outils de développement et donc voilà cette même fenêtre s'ouvre et donc là qu'est-ce que tu vas pouvoir faire et bien déjà tu vas pouvoir tester dans les différents tailles de mobile par marque et tu peux encore éditer en plus donc là on a tous les pixels on a tous les iPads, iPhone et compagnie les galaxies même le Galaxy Fold celui qu'on ouvre comme ceci tu vas pouvoir le tester et version desktop comme ça également alors là donc ça c'est pour la version du site sur Chrome sur Safari donc on va prendre le même la même URL et on va ouvrir Safari donc là moi je dis moins Safari si pas jamais donc j'ai hop je vais l'ouvrir ici et je vais venir coller mon URL et alors l'inconvénient de Safari c'est que de base tu n'as pas accès à ces outils de développement mais tu peux quand même y arriver donc là je vais vous montrer vite fait comment faire tu vas dans les préférences de Safari tu vas dans l'onglet avancé et là en bas tu peux appuyer tu vois cocher ou non et tu vois qu'en haut il y a un nouvel onglet qui s'ouvre qui s'appelle développement donc une fois que c'est ok tu vas pouvoir l'utiliser et donc là on commence à avoir plein 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 d'infos donc tu peux aller presque aussi loin que l'extension Chrome donc voilà si tu veux voir afficher le console javascript ça se passe comme ceci donc c'est vraiment très similaire à Chrome mais nous ce qu'on va aujourd'hui faire c'est voir les différentes tailles d'écran donc là on va cliquer ça sur ici voilà iOS iPhone voilà non c'est pas ça donc juste que je choisisse la bonne méthode donc ça je peux laisser là inspecter l'élément voilà j'ai mon inspecteur maintenant qui est là donc ça c'est ok et je voudrais montrer la version mobile je te dis j'ai vraiment pas l'habitude et puis je trouve que ici c'est pas fait pour voilà conception adaptative voilà c'est assez joli parce que voilà tu peux appuyer sur voilà l'iPhone 8 iPhone SE iPad Mini iPad iPad Pro bref toutes les versions sont à notre disposition tu peux aller voir aussi les versions tu peux aller voir sur Google Chrome tu peux aller voir donc ça c'est quand même pratique on peut aller voir sur Firefox également et donc là non seulement tu vas pouvoir changer d'appareil mais aussi de navigateur ça c'est pas mal parce que sur Chrome on n'a pas ça donc là super Safari c'est un bon point mais donc là aussi tu vas pouvoir par différents appareils vérifier que tout soit parfaitement comme tu l'as créé ce serait bien d'avoir un layout qui soit pas bien optimisé et le dernier outil qu'on va utiliser le dernier navigateur c'est Firefox et donc Firefox ils ont également toutes ces mêmes options donc on va l'ouvrir voilà c'est la première fois que je l'ouvre hop je vais fermer et voilà on a Firefox et donc là on va coller on va mettre notre site et là c'est un tout petit peu plus simple je vais cliquer droit et on va pouvoir aller voir directement les propriétés d'accessibilité et changer les différentes versions donc là hop ici voilà c'est ça que je cherchais donc tu vas pouvoir aussi passer d'un appareil à l'autre et changer la taille si tu as envie ça on pourrait faire aussi pour les autres on peut choisir aussi donc là c'est une fonctionnalité particulière à Firefox c'est que tu peux choisir la vitesse de chargement donc là si tu veux simuler une 3G et voir comment ça se passe tu peux simuler ici une 3G et donc tu as vraiment plein 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 d'iPhone plein 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 d'appareils tout ça même les TV Full HD 4K tu peux tout tester si tu as envie ah tiens il y a même Nokia c'est marrant mais donc voilà ça ce sont pour analyser n'importe quel site internet ou ton propre site que tu aurais créé sur Webflow sur Safari Chrome et Firefox donc tu vois qu'il y a vraiment une multitude d'endroits où tu vas pouvoir analyser et faire en sorte que le site soit vraiment parfaitement en mobile responsif tout se passe bien sûr à la base sur Webflow mais si tu veux aller plus loin et bien maintenant tu sais aussi comment tester ça sur les autres navigateurs voilà j'espère que cette vidéo t'a plu j'espère que tu as pu apprendre quelque chose aujourd'hui si tu as des questions des commentaires ça se passe juste en dessous sinon on se voit demain pour une nouvelle vidéo salut ciao Sous-titres par Jérémy Diaz